Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de quelles seraient vos dernières pensées à la fin de votre vie ? Si vous voulez, depuis l'âge de 21 ans, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs personnes en fin de vie parce que j'avais fait une formation à Jalmav jusqu'à la mort accompagner la vie à l'époque. Et depuis 21 ans jusqu'à aujourd'hui, alors aujourd'hui j'ai 47 ans, et j'ai accompagné énormément de personnes en fin de vie, des personnes que je ne connaissais pas, mais aussi des personnes de ma famille ou des amis proches. Et si vous voulez, j'ai pu récolter avec ces années un nombre de regrets que toutes ces personnes avaient juste avant de passer dans le delà. Et pour moi, il me paraissait important dans notre vision holistique de vous faire part de ces regrets, ne serait-ce que pour vous, parce que ces regrets m'ont vraiment inspiré toute ma vie et m'inspire encore, et c'est quelque chose que j'aimerais vous offrir aujourd'hui. Bonjour à tous les SoulMinders et à tous ceux qui venaient nous rejoindre, je m'appelle Micka Deniso, je suis le fondateur de Soul in the Mind et de Self Mastery Academy, ainsi que de l'école de coach Créa 100. Alors, ces regrets, lesquels sont-ils ? Donc, il y en a dix que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, parmi tous les autres, mais vraiment, c'est dix regrets qui sont vraiment revenus sans cesse avec toutes les années où j'ai pu accompagner ces personnes en fin de vie. Alors, le premier, je dirais, sur la liste, c'est de finir sa vie en sachant à l'intérieur que l'on n'a pas exploité son talent au maximum. Et c'est vraiment souvent là le regret le plus grand que j'ai pu rencontrer. C'est-à-dire que nous avons tous au fond de nous un talent particulier et nous savons que nous pouvons l'exploiter. Seulement, il y a toujours des craintes, des peurs, des doutes, une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi, ou aussi la pression et le conditionnement extérieur autour de nous qui nous fait ne pas nous engager sur notre voie. Et ça, c'est vraiment un des regrets que je vous invite à réfléchir dès maintenant, à y poser dès maintenant pour éviter qu'à la fin de votre vie, cela ne vous arrive aussi. Le deuxième regret, c'est celui de ne pas exploiter son pouvoir au maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est que nous avons tous un pouvoir naturel. Alors, chaque personne a un pouvoir différent. Et si vous voulez, si nous exploitons notre pouvoir naturel au maximum, c'est le fait de pouvoir faire des grandes choses dans ce monde, de pouvoir avoir certaines transformations dans ce monde et d'offrir aux autres certaines transformations. Et ça, c'est un regret aussi que j'ai pu voir, le fait de ne pas exploiter son pouvoir naturel, je dirais, à son maximum. Alors, le troisième regret, c'est quelque chose qui est revenu aussi assez souvent, un petit peu moins, mais c'est celui de finir sa vie en sachant que l'on n'a pas inspiré assez de monde, ou parfois, la plupart du temps, ce n'est pas du tout de monde, avec l'exemple, notre propre exemple. Et là, si vous voulez, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous avons en tout cas, par exemple, si vous avez des enfants, ou si vous avez, par exemple, des amis qui sont autour de vous, mais si vous êtes aussi un professionnel, vous avez vos employés qui sont autour de vous, la façon dont vous allez vous comporter va influer sur les autres. Alors, si vous avez des enfants, c'est très clair, la façon dont vous êtes, et les enfants sont, je dirais, sont très forts pour ça, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas du tout en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites, ils vont tout de suite le voir et ils vont le vous rappeler. Et bien, c'est vraiment ça, c'est arriver à la fin de sa vie et se dire, en fait, la façon dont j'ai vécu, ce que j'ai montré aux autres, par exemple, n'a pas été suffisant et je n'ai pas pu, je dirais, influencer positivement les gens qui étaient autour de moi durant mon existence. Alors, le quatrième regret, c'est celui, je dirais, de ne pas avoir pris de risque, de risque audacieux dans sa vie, de ne pas avoir osé aller dans ces zones d'inconfort. Et si vous avez vu ma vidéo sur le guerrier holistique, c'est de ne pas être un gladiateur, tout simplement. Et ça, c'est aussi un regret qui revient fréquemment, à plus de 80%, c'est le fait de ne pas avoir osé réaliser ses rêves, de ne pas avoir osé poser un acte un petit peu difficile ou des fois un acte qui peut nous rebooter ou nous faire peur. Et ça, ça a été un des regrets que j'ai beaucoup entendu, auquel j'ai beaucoup noté. Et dans mes notes, c'est un regret qui est souvent revenu. Alors, je vous invite fortement, si c'est votre cas aujourd'hui, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous allez dans votre zone d'inconfort ? Est-ce que vous prenez des risques au quotidien ? Parce qu'en fin de compte, quand on regarde là où on vit, sur cette terre, dans cette vie, quel risque vraiment est-ce que l'on a ? On ne prend aucun risque à être soi. On ne prend aucun risque à vouloir aller, je dirais, dans ces zones d'inconfort. Il n'y a aucun risque à ça. Il y a juste à vouloir le faire et puis à être un gladiateur, c'est-à-dire à être un guerrier, et à avoir le cran, et à se pousser un petit peu pour aller dans ces zones d'inconfort. Et croyez-moi, si vous arrivez jour après jour à prendre ce risque, vous finirez, je dirais, à la fin de votre vie, vous n'aurez pas ce regret et ça sera déjà un point en moins. Alors, un cinquième regret, et ça, j'ai un peu plus entendu chez les hommes ou aussi chez les artistes, c'est le fait de ne pas avoir atteint la maîtrise d'un art particulier ou d'un travail particulier. Et de s'être laissé, je dirais, vous savez, c'est être laissé conditionné par l'extérieur ou par nos sociétés pour nous dire que, quelque part, la médiocrité, ça suffit. Et c'est souvent ce que l'on entend, moi, je l'entends énormément, en tout cas dans les séminaires, dans mes sessions de coaching, c'est de se dire, oui, mais en fait, moi, j'ai juste besoin de ce que j'ai besoin. Ah ben, j'ai ce que j'ai besoin, je ne veux pas plus. Et c'est ça, en fait, quand j'emploie le terme médiocrité, c'est de se dire qu'on nous a appris à dire, écoute, aie ce que tu as et ça suffit. Ne cherche pas à avoir plus que ce que tu as. Et alors, bien sûr, je ne parle pas forcément d'argent ici, bien que j'en parle aussi, mais je parle aussi, par exemple, de croissance individuelle ou d'émergence spirituelle, d'aller toujours, toujours plus loin ou de maîtriser l'art. Par exemple, si vous voulez méditer et maîtriser l'art de méditer, eh ben, vous allez passer peut-être plus que 20 minutes par jour, ça peut être jusqu'à 3 heures ou 4 heures par jour en méditation pour aller explorer votre esprit et puis pour pouvoir mieux collaborer avec lui. C'est ça, avoir une maîtrise particulière. Et je vous invite fortement à regarder ce qui vous motive le plus à l'intérieur de vous et à partir d'aujourd'hui, poser un acte en disant je vais maîtriser cet art. J'avais dit dans une vidéo qu'il faut à peu près 10 000 heures pour maîtriser un art. Donc, il ne vous reste pas longtemps à faire 10 000 heures, ça représente à peu près entre 7 et 10 ans. Un autre des regrets qui est assez intéressant, c'est celui de ne pas avoir su transformer les difficultés de la vie en victoire. Alors là, c'est un regret assez intéressant parce qu'on est vraiment dans la croissance spirituelle qui dit en fait qu'il n'y a rien qui ne soit pas pour nous dans cette existence et il n'y a rien de négatif non plus. À partir du moment où on comprend que la vie, c'est la vie, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, que l'on vive ici ou que l'on vive ailleurs ou que l'on comprend qu'aujourd'hui, on a de l'argent et demain, on n'en a pas, qu'aujourd'hui, tout va bien et puis que demain, tout va mal et que de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, ce n'est pas une punition pour nous mais ça fait partie de l'existence. Et si on comprend ça, on comprend que tout ce qui est est, tout simplement et tout ce qui est doit être, tout simplement. À partir de là, on peut prendre le son de chaque chose qui nous arrive pour grandir intérieurement et aussi grandir dans sa vie en général. Et pour ça, ça demande un certain état d'esprit. Alors, je vous invite, j'ai des vidéos sur ça, mais ça demande un certain état d'esprit juste de se dire que quand il arrive une difficulté d'être prévenu, de se dire effectivement, de toute façon, ça arrive et ça arrivera. À cette Mastery, dans notre académie ou en séminaire, on parle en fait de ces courbes de vie. Si vous regardez votre courbe de vie, un jour, vous serez au top et le lendemain, vous serez au plus bas mais quand vous allez être au plus bas, vous savez que vous allez remonter. Et c'est ainsi, notre existence est ainsi pour tout un chacun. Donc, à partir du moment où vous avez compris cela, vous avez compris que la difficulté n'est qu'un passage dans votre vie, si vous voulez bien le prendre comme ça, recherchez les opportunités dans cette adversité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce que je peux élever dans cette difficulté ? Et vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau à prendre, même dans le plus difficile. Et c'est là où vous allez vraiment grandir intérieurement et atteindre vraiment un niveau de vous-même que vous n'avez encore jamais exploré. Un autre des regrets, c'est celui du travail, de comprendre qu'en fait, de se dire que vous avez travaillé uniquement pour vous, toute votre vie ou juste pour gagner votre vie ou gagner à manger ou rien d'autre. Et si vous voulez, le travail, si vous voulez commencer à le prendre aujourd'hui et à changer votre vision vis-à-vis de votre travail et comprenez que votre travail, ce n'est pas que pour vous-même. Si vous arrivez juste à faire que lorsque vous allez travailler, lorsque vous allez travailler dans votre journée, le matin, l'après-midi, le soir, tous les jours, pensez à ce que peut apporter votre travail aux autres, au monde, la contribution que vous faites. Parce que chaque personne, peu importe le travail que vous faites, vous apportez une contribution. On va prendre par exemple le boulanger qui pétrit son pain, c'est ce qui me vient à l'idée là maintenant. À chaque fois qu'il va pétrir son pain, à 2h ou 3h du matin, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Il apporte une contribution en tout cas à toutes les personnes qui vont manger. J'aimerais bien qu'il y ait des bons boulangers d'ailleurs à Bali pour ça. On en a un ou deux mais il faut aller vraiment très loin. Et si vous voulez, que ce soit par exemple un photographeur, c'est pareil, lorsqu'il va prendre une photo, sa photo va voyager, surtout maintenant dans les réseaux sociaux, donc va apporter quelque chose, des émotions, va apporter une histoire aux gens qui vont les voir. Et peu importe, même si vous travaillez à l'usine et puis vous assemblez, je ne sais pas, une voiture, plutôt que de penser à ce que vous faites à assembler votre voiture, pensez plus à ce que va apporter cet assemblage, ce que va apporter cette voiture au monde. Et vous allez voir qu'à la fin du coup de votre vie, votre travail n'aura pas été uniquement pour vous et n'aura pas été quelque chose de purement personnel et puis, je veux dire, presque enfermant mais aura servi à la contribution, aura servi au monde et jour après jour, vous ne ferez plus votre travail de la même façon. Et à la fin de votre vie, vous n'aurez sûrement pas ce regret. Un des plus grands regrets aussi que j'ai pu noter, c'est le fait de ne pas avoir vivre sa vie tout simplement mais d'avoir vécu la vie que la société nous avait imposée. Et ça, je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu maintes et moins de fois. Et c'est pour ça que personnellement, quand je suis en séminaire à Self Mastery ou même quand c'est dans les formations en ligne, je le répète sans cesse et sans cesse. C'est-à-dire de ne plus vivre la vie telle que l'on nous l'a enseignée. C'est-à-dire que la société, c'est bien jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'éducation que l'on a eue, c'est bien jusqu'à un certain niveau. Tous les gouvernements qui nous gouvernent, c'est bien mais jusqu'à un certain point. Ils ont leurs propres limites. Et il faut laisser cette limite. Leur limite s'arrête à gouverner un pays. L'éducation s'arrête juste à donner les bases éducationnelles. Ni plus ni moins. Le reste vous appartient. C'est-à-dire vivez la vie que vous voulez vivre. Et pour ça, posez-vous la question. C'est très simple. Est-ce que vous êtes avec la personne que vous avez toujours imaginée ? Est-ce que vous faites le travail que vous avez toujours imaginé ? Est-ce que vous vivez dans le pays ou la ville que vous avez toujours voulu ? Est-ce que vous avez le style de maison que vous avez toujours voulu ? Est-ce que vous vivez ? Vous avez, je ne sais pas, l'apport financier que vous avez toujours rêvé ? Et si la réponse est non, posez-vous la question tout simplement pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne vis pas la vie que je veux ? Où est-ce que ça ne va pas ? Qu'est-ce qui a fait que je ne peux pas vivre la vie que j'ai envie de vivre ? Et là, revenez sur le fait d'avoir du cran, revenez sur le fait de prendre des actions et transformez votre existence par vous-même pour ne pas avoir ce regret. C'est un des regrets fondamentaux que j'ai pu noter, le simple fait de ne pas avoir vécu vraiment la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et je vous invite fortement à ne pas à ne pas vous arrêter là et à ne pas avoir peur d'accomplir vos rêves, à ne pas avoir peur de vous mettre dans l'action pour votre vie. Vous n'en avez qu'une seule en tout cas, ce que l'on en sait dans cette vie. Il n'y a que celle-ci aujourd'hui et celle-ci sera une même s'il y en a d'autres mais en tout cas, celle-ci sera une. Donc, vivez-la à votre maximum pour ne pas avoir ce regret en fin de vie. L'avant-dernier regret que j'ai pu noter, c'est celui de ne pas avoir laissé exprimer le génie qu'il y avait en soi. On a tous un génie en nous. C'est-à-dire que pour nous, personnellement, à Seine of Mine et principalement à Self Mastery, je dis à tout le monde, en tout cas, chaque personne, chaque étudiant qui vient au séminaire ou qui suit la formation en ligne, à la fin de la première journée en séminaire ou à la fin du premier module en ligne, chacun découvre son réel talent. Et c'est une promesse que je fais à tout le monde, en tout cas, en séminaire la première journée, je promets à tout le monde de découvrir sa vraie nature, je promets à tout le monde de découvrir son vrai talent. Et si vous voulez, c'est vraiment ça, c'est se dire qu'on a tous un génie en nous, c'est-à-dire qu'on a tous un talent. Et notre rôle, je dirais, sur Terre et dans cette vie, c'est d'exprimer son talent et de ne pas le laisser cacher, de ne pas l'enfouir, de ne pas le mettre, vous savez, comme ces autruches qui mettent la tête sous Terre, c'est de ne pas le cacher dans un coffre pour le protéger ou autre, mais c'est de l'exprimer, c'est de le laisser agir, laisser agir votre talent. Sortez le génie qu'il y a en vous. Nous avons tous un génie, nous avons tous un talent et personne ne pourra être jamais mieux que vous, vous êtes la meilleure version de vous-même parce que vous êtes unique, il n'y a pas un second vous sur Terre. Ça n'existe pas. La seule personne qui est au meilleur de vous-même, c'est vous et c'est là maintenant. Donc, lâchez-vous, ouvrez-vous, sortez votre talent et si vous ne savez pas quel est votre talent si vous n'avez pas découvert votre réelle nature, je vous invite fortement soit à venir à un de nos séminaires à Self Mastery soit à suivre la formation en ligne parce que c'est une promesse que je vais vous faire et si vous ne découvrez pas votre réelle nature, de toute façon, au séminaire, on vous rembourse la première journée si vous n'avez pas découvert votre réelle nature parce que c'est une évidence pour nous. C'est la base fondamentale d'une croissance individuelle. Alors, le dernier regret, c'est celui de se dire que de ne pas avoir mis sa note musicale dans la grande symphonie de la vie et d'avoir laissé le monde comme il l'était de ne pas essayer d'avoir changé en vieux et tout ça par peur, par crainte, par crainte d'agir, par crainte de se laisser être qui l'on est et ça, c'est un des regrets aussi que j'ai pu observer durant toute ma vie où j'ai pu accompagner les mourants en fin de vie, c'est vraiment celui-ci. C'est de ne pas avoir modifié le monde en mieux alors que ce soit par avoir transmis des messages à des personnes que ce soit par avoir fait un tableau ou avoir fait de la musique ou avoir écrit un livre ou avoir fait des conférences ou peu importe mais juste d'avoir mis sa graine ou d'avoir mis sa note musicale dans cette grande symphonie de la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a, je ne dirais pas inspiré mais vous a permis et vous permet je dirais de vous repositionner sur vous et si vous décidez de vous arrêter là maintenant et juste à reprendre ces 10 regrets et de méditer dessus et posez-vous juste la question si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie ça veut dire que si vous saviez que dans une heure ça serait la fin de votre existence regardez les 10 regrets que je vous ai soumis et posez-vous la question est-ce que je vais partir avec ce regret là maintenant est-ce que je vais partir avec celui-là et si pour un des regrets la réponse est oui alors je vous invite mais vraiment du fond du coeur là maintenant à tout lâcher à tout arrêter et de vivre votre vie pour combler ce manque parce que sinon vous allez vraiment partir avec des regrets et je pense que c'est la pire des choses qui puisse être vous savez j'ai vu des personnes qui partaient avec le sourire j'en ai vu d'autres qui partaient avec je dirais une certaine incertitude et j'en ai vu beaucoup énormément beaucoup partir avec le regret donc le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire là maintenant c'est de méditer sur ces 10 points et de faire en sorte qu'à la fin de votre vie vous n'ayez aucun 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 regret du tout pour vous voilà donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment inspiré quant à moi je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas de vous inscrire quand même à notre chaîne youtube pour continuer à nous suivre vous avez la cloche aussi pour pouvoir recevoir les notifications lorsque nous publions des vidéos n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous poser des questions si vous avez des questions particulières sur l'accompagnement des morts en fin de vie sur le séminaire vous avez d'ailleurs la date du prochain séminaire de Self Mastery en dessous la vidéo vous avez les liens aussi pour les formations si vous voulez nous suivre quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre évoluer et partager ensemble merci merci